Bonjour à tous, on est très content d'être ici aujourd'hui et moi je suis très contente d'être avec mes invités en tout cas. Donc je suis Virginie, je travaille chez Akeneo depuis 5 ans, j'étais consultante et je suis évangéliste et je suis avec Brice, ils se représenteront après quand ils vous parleront, je suis avec Brice qui est directeur digital du groupe AVA et avec Timothée, pas Anthony, qui a utilisé commande à la dernière minute, qui est Customer Success Manager chez Salesforce. Et donc on a décidé, on avait choisi de vous parler, si j'arrive à, voilà, de l'expérience produit et de l'expérience client. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'expérience client, beaucoup beaucoup de gens, ces dernières années tout le monde a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, toutes les marques, ah, j'ai pas avancé pourtant. Est-ce que vous pouvez revenir juste en arrière s'il vous plaît ? Ah, merci. Voilà, excusez-nous. Donc oui, l'expérience client, beaucoup beaucoup de personnes ont investi, des marques ont investi beaucoup dans évidemment les CRM, l'idée était de connaître de mieux en mieux son client, de personnaliser au mieux le parcours, d'avoir du marketing automation, beaucoup de marques ont investi et de retailers là-dedans. Maintenant la question c'est de se dire, mais est-ce qu'une expérience client réussie, qu'est-ce qu'on emmène comme information produit ? Est-ce que l'information produit là-dedans elle est pas un peu clé ? Est-ce qu'une bonne expérience client c'est pas aussi une bonne expérience produit ? Évidemment nous on en est convaincu et c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire que avant une expérience client, il y a avant tout une bonne offre produit, une offre produit qu'on maîtrise, qu'on connaît et qu'on sait adresser. Donc quand on parle d'expérience produit, de quoi on parle très concrètement ? Dans toutes les entreprises, si vous travaillez pour des marques ou pour des retailers, on rencontre des équipes métiers qui toutes sont prisonnières, on peut le dire, de beaucoup de fichiers Excel, qu'elles doivent se transmettre entre elles, parfois il faut une dizaine de fichiers Excel, plusieurs équipes avant qu'un produit soit en ligne, puisque c'est aussi de ça dont on parle, d'avoir un produit en ligne sur un site e-commerce. On était déjà habitué à avoir nos produits dans des réseaux de magasins, maintenant il faut les avoir sur le e-commerce dans un temps parfois record, avec une information qu'on attend consistante, qui a du sens et qui va aider justement à faire la transformation, à convaincre notre client d'acheter. Donc ça c'est ce qu'on a, l'outil de PIM, il est vraiment là pour ça, pour structurer et centraliser toute la donnée produit, mais surtout ça va être un outil de collaboration entre les équipes métiers. De se dire, peut-être qu'on adresse un canal, peut-être qu'on a des problématiques avec le e-commerce, mais n'empêche qu'il y a d'autres canaux et qu'on peut tous en bénéficier si on contribue tous. Donc c'est vraiment l'outil de collaboration. Et ça c'est la première étape, c'est-à-dire qu'il faut avoir de toute façon une information produit qui est saine, qui est, voilà, c'est le pilier. Pour après parler de product experience, donc d'expérience produit, et qu'est-ce que ça veut dire ça, l'expérience produit, si on parle très concrètement, quand on a commencé avec nos clients il y a 4 ans, je prends l'exemple de mail.com par exemple qui est à Londres, on en était là, on avait des plutôt jolies photos, parfois détourées, et puis des informations basiques, mais qui sont super nécessaires, évidemment on a envie de ne pas se tromper quand on achète un canapé, d'être sûr qu'il rentre bien chez soi, évidemment que c'est fondamental, mais maintenant toutes les marques elles ont envie de partager un peu plus avec leurs clients, et d'aller justement vers ce qu'on appelle expérience produit, de partager beaucoup plus, de mettre une photo en contexte, qui va évidemment donner plus envie sans doute d'acheter, si on aime ce décor ou pas, et peut-être que si on change évidemment de couleur on va le voir dans un autre décor qui va aussi plus nous inspirer, et ça c'est vrai pour tous les types de produits. On va partager par exemple des informations sur le designer, sur la collection, donc là on va être vraiment dans les données, dans la data émotionnelle, et c'est ça qui va construire notre expérience produit, qu'on va ensuite évidemment diffuser à nos clients. Et là se pose la question de la diffusion, évidemment ça a l'air facile à dire, mais on parle beaucoup d'omnicanalité, beaucoup de personnes quand on parle de transformation digitale, et Brice va nous en parler après, c'est parce que souvent on a une refonte e-commerce, on est en train de replateformer notre e-commerce, on veut adresser le e-commerce mieux, et on a beaucoup considéré le e-commerce peut-être comme un magasin en plus, on s'est dit, on veut avoir la même information, peu importe le canal, on veut avoir la même information produit. La vérité c'est que les marques ont tellement investi dans l'e-commerce, d'ailleurs on avait des équipes dédiées, les e-commerce managers, toutes les équipes e-commerce, que souvent même le PIM est devenu l'outil du e-commerce, et qu'on a beaucoup investi ça, et parfois au détriment des magasins physiques, c'est-à-dire qu'un client avait peut-être une moins bonne expérience, produit, dans les magasins physiques, finalement il en avait plus sur internet, combien de fois on voit des vendeurs regarder sur le site internet finalement de leur marque, quand un client leur pose une question. La vérité c'est que même avec un PIM vous pouvez adresser de l'information précise et particulière qu'à vos équipes en interne, pour qu'elles sachent mieux parler d'une collection, des matières, de l'écologie, ou de ce que vous mettez dans vos produits, et tout ça on parle d'expérience en fait, des valeurs que vous allez partager. Donc évidemment à la question est-ce qu'il n'y a qu'une expérience pour tous nos canaux, la réponse elle est évidente, non, il faut évidemment adapter l'expérience à chaque canal, à chaque destination, à chaque point de vente, à chaque rencontre avec le client. Donc pour faire ça bien évidemment ça nécessite de super bien connaître son client, et en tout cas ses attentes, de connaître notre audience. Aujourd'hui on sait qu'il y a plus de la moitié des clients qui sont ce qu'on appelle des digitales natifs, qui ont grandi avec ça, si vous avez des adolescents autour de vous, enfin ils utilisent que le mobile et quasiment pour tout, même pour leurs achats, et du coup évidemment on ne va pas adresser les problématiques mobiles, vendre un produit sur les réseaux sociaux comme on le fait de plus en plus, c'est sans doute pas pareil que de le vendre sur un catalogue papier, sur un site e-commerce un peu plus traditionnel, institutionnel, il faut donc s'adapter. On a plein de clients qui par exemple créent du contenu spécifique, des vidéos par exemple sans son pour Instagram, des choses comme ça super rapides et pertinentes, parce qu'ils savent que la plupart des gens regardent Instagram dans les transports par exemple, ou ce genre de choses, même si beaucoup ont des casques, mais en tout cas on adapte tout le contenu à des destinations et à ce qu'on connaît de nos clients et de leurs attentes. Donc évidemment quand on parle d'expérience produit pour nourrir une expérience client et bien apporter une expérience client, on parle de parcours client, ça veut dire qu'aujourd'hui peut-être que l'achat il va commencer sur internet, on va regarder le site internet, et puis là où on pensait que c'était peut-être la mort des magasins physiques, on se rend compte plutôt qu'ils sont en train de se transformer et de s'adapter pour mieux vendre les produits, mieux parler des produits, et beaucoup maintenant parlent de showroom, on voit beaucoup de marques, beaucoup de nos clients, là par exemple c'est Envie de Fraise qui a créé un atelier boutique, alors on les appelle plus magasins ou juste magasins physiques, voilà, on leur donne des noms comme ça, des showrooms, beaucoup parlent de showrooms de destination, ça veut dire que le but n'est pas de vendre, Made.com par exemple notre client a fait ça aussi, ils ont des showrooms de destination, ça veut dire que c'est un meilleur moyen de toucher les produits, ils voulaient être des pur players, ils voulaient absolument vendre que sur internet, ils avaient toujours dit qu'ils ne feraient jamais de points physiques, ils en sont revenus et ils sont super contents, mais ils disent, tout le monde a besoin à un moment donné de toucher le produit, de rencontrer quelque part le produit ou les gens qui le vendent, qui savent en parler, pour après l'acheter, donc c'est vraiment un parcours, il va peut-être commencer sur le web, se poursuivre dans des showrooms, dans des points d'interaction physique, et quoi de meilleur qu'un magasin physique, une enseigne physique pour partager ses valeurs et l'expérience. Alors il reste à peine 12 minutes, je dis pour... C'est gentil de nous prévenir. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que relatif au B2C, c'est aussi pour le B2B, ça c'est l'exemple de Tarket qui a créé des showrooms aussi pour ces architectes d'intérieur dans Paris, et donc je laisse la parole à Brice, qui va nous parler justement de la refonte d'une marque plus ancienne. Donc Brice, si tu peux nous expliquer ton parcours et pourquoi tu es arrivé chez le groupe Pont-Roi pour le transformer en groupe AVA. Bonjour à tous. Alors je suis Brice Franzoya, je suis le chief digital officer du groupe AVA. Groupe AVA qui précédemment s'appelait le groupe Pont-Roi. Alors il y a eu un gros changement dans cette entreprise parce que c'est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 70, spécialisée dans le FMCG et dans la pharma. Fin 2016, c'est une boîte qui a été rachetée par un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement avait une réelle envie de tout transformer et il savait que la grosse transformation partirait du digital. Donc ils ont bien choisi, ils m'ont choisi moi. On a, quand on arrive dans une boîte comme celle-là, la première analyse qu'on doit faire c'est comment elle fonctionne. Il s'avère que c'est une marque qui a plein de points de contact. On est en GMS, on est en pharma, on est en VPC traditionnel, on est en e-commerce. Et en fait, en regardant tout cet univers, les premiers choix qui s'offrent à nous, c'est comment on peut essayer de transformer cette boîte. Alors moi, mon rôle dans cette histoire, il était, j'allais dire en T, il y avait une notion qui était une notion, j'allais dire transverse pour digitaliser la boîte. Alors vous l'entendez comme vous voulez, mais parce que la digitalisation, chaque entreprise la voit d'une certaine manière. Là, l'objectif c'est d'essayer de trouver les bons moyens pour essayer de changer les processus internes et externes de l'entreprise. Et puis j'avais aussi toute la partie B2C. Et la partie B2C, c'est là où j'ai activé la grosse transformation et j'en parle juste après, je crois. Ah oui, je vais prendre ça. C'est le vert ? Ok. Le gros vert, mais j'ai appuyé dessus. Ah, ce gros vert là, d'accord. Tout d'abord, le vrai choix, notre premier vrai choix, ça a été le mindset de l'entreprise. On est une entreprise qui fait du B2B, dans la grande majorité des cas. Et moi, quand on fait du FMCG et qu'on fait de la pharma, ma première analyse, c'est de dire en fait, on fabrique des produits et ces produits finissent toujours chez quelqu'un. Et quand on dit ils finissent chez quelqu'un, ça veut dire qu'on fait du B2B, B2B, B2C. Mais in fine, il y a un consommateur au bout de la ligne. Et donc, j'ai voulu essayer de transformer l'organisation pour qu'on mette le client avant tout. Et en mettant le client avant tout, on fait des changements majeurs dans une entreprise. La partie B2C, donc la partie B2C chez Pont-Roi, parce que c'était chez Pont-Roi avant que ça devienne AVA, c'était de la VPC traditionnelle, donc la redoute d'il y a 25 ans. Un modèle extrêmement old school avec un public qui a plutôt 80 plus. Donc pour un pur digitaleux comme moi, je peux vous dire que c'était assez difficile au départ. Et il s'avère qu'il y avait une activité B2C e-commerce qui était rattachée à cette activité VPC. Et en fait, moi, j'avais un vrai problème avec ça parce qu'il s'avère que la VPC traditionnelle, le modèle économique, c'est qu'on gonfle un peu artificiellement les prix pour mieux faire des remises importantes pour que nos amis un peu âgés plus plus, seniors, on va les appeler comme ça, puissent avoir la sensation de faire de bonnes affaires. Il s'avère que sur Internet, et je pense qu'on est tous acheteurs d'e-commerce, ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on a vraiment l'impression de prendre les gens pour des imbéciles et ils ont vraiment l'impression d'être pris pour des imbéciles. Donc j'ai profité de ce changement de nom AVA pour pouvoir scinder et exploser complètement ces deux business en deux, d'avoir d'un côté Pont-Roy, parce que les laboratoires Yves-Pont-Roy existent toujours en VPC traditionnel avec mon modèle historique, avec une plateforme digitalisée. Et de l'autre, m'a permis de lancer une plateforme e-commerce, donc AVA.com, avec des prix réduits, donc des prix qui sont des prix de marché, sur lesquels on va mettre des promotions, mais qui seront des promotions, qui seront des promotions, j'allais dire marchés, et donc qui vont me permettre de satisfaire deux publics différents, d'avoir d'un côté un public digital native, en tout cas digital native plus en e-commerce, et puis de l'autre, mes seniors. L'intérêt du PIM là-dedans, c'est que ça m'a permis surtout d'afficher des contenus différents en fonction de mon audience. Et ça, sans PIM, on revenait à une échéance et à un modèle avec des fichiers Excel, et ça devenait trop compliqué. Je fais vite fait un petit focus sur, ça c'est le avant après, en gros à gauche vous voyez l'organisation qu'on avait à mon arrivée, et à droite, le modèle sur lequel je veux tendre, qui est un modèle centré autour de la data, en centrant tout mon écosystème digital autour de la data, ça va me permettre de faire plein de choses, ça va me permettre de personnaliser, ça va me permettre de connaître, parce que la connaissance client c'est la clé de la réussite, et ça va me permettre de leur parler à tous, de façon unitifiée, et surtout grâce à la DMP, de savoir exactement les points de contact, et de pouvoir capter tous ces points de contact, et d'analyser un petit peu leur, pardon, leur navigation. De façon un peu plus concrète, voilà les initiatives qui ont été mises en place. Donc la mise en place d'un site e-commerce, d'une nouvelle plateforme e-commerce, d'une usine à sites qui me permet la partie, j'allais dire, plus média, une application mobile qui me permet aussi de gérer tous les points de contact avec mes consommateurs, et tout ça, avec un socle de gestion de la donnée produit, parce qu'aujourd'hui nos produits, moi j'ai 1900 produits en référence, c'est pas beaucoup, mais ça reste 1900 produits. Les 1900 produits sont pas encore sur AVA, mais ils vont l'être, et surtout ça me permet de me lancer extrêmement rapidement mon catalogue papier pour mes seniors, et ça me permet également de me lancer extrêmement rapidement en marketplace. Voilà. Merci, Dr Timothée. Merci Brice. Et alors nous, chez Salesforce, on vient corroborer le discours qui vient d'être dit, parce que en tant qu'éditeur, et en particulier chez Salesforce Commerce Cloud, qui est donc la plateforme e-commerce de Salesforce, on vient vraiment se positionner en tant que customer 360. Donc qu'est-ce que c'est customer 360 ? Ce bononce, en fait, c'est tout le programme qui est mis en place chez Salesforce pour permettre d'avoir une vision totale et globale de nos clients, et donc de eux leur permettre également d'avoir cette même vision globale. Nos clients, donc chez Salesforce Commerce Cloud, sont tous de plus en plus omni-canaux, et ils viennent unifier une data qui vient de trois points de contact particuliers, qui sont premièrement la donnée client, la donnée catalogue bien évidemment, la donnée produit dont on a parlé, et ensuite leur comportement d'achat, donc ce qu'on appelle la donnée commande. Sur notre plateforme e-commerce, on a un outil nativement intégré qui est notre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Einstein, qui est aussi également présent sur sur les autres produits cloud de Salesforce. Et en fait, on vient se servir justement de cette donnée unifiée, intégrée et totalement enrichie pour permettre à nos clients d'avoir une expérience impactante et percutante pour leurs propres utilisateurs. Donc en fait, ça nous permet de mettre en place trois cas d'usages qui sont bien connus dans le e-commerce. Premièrement, c'est la recommandation produit, donc ça c'est permettre de faire le processus d'autocomplétion. Donc à la fin de votre commande, vous avez cette recommandation qui peut être cross product ou vous permettre de faire de l'upsell. Vous avez bien sûr, quand vous naviguez sur votre site, toute la capacité d'avoir ces tris personnalisés, et ça encore une fois, c'est grâce à cette donnée unifiée et enrichie. Et enfin, au niveau de votre recherche, et ça c'est quelque chose, comme vous le savez, qui dans le e-commerce est vraiment cruciale, toute la recherche, tout le travail qu'on a dans le search de nos sites e-commerce, c'est de cibler de manière percutante les résultats d'une recherche personnalisée. Donc vous voyez bien qu'on situe dans ce schéma bien connu ce cercle vertueux de l'intelligence artificielle qui consiste à capturer de la donnée, à apprendre de cette donnée, à prévoir et ensuite toujours améliorer, donc vraiment pour être dans une expérience évolutive et pérenne. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que dans le e-commerce et grâce à des outils particulièrement importants comme un PIM, on fait notre maximum pour présenter le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et ça, ça paraît simple bien évidemment vu comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment le challenge numéro un chez chacun de nos clients parce que voilà, on se situe sur ces trois axes qui vraiment grâce à une donnée unifiée nous permet de nous positionner. Et tout ça dans un contexte que vous connaissez bien qui est dans, voilà, de chacune de vos marques qui ont une offre, une profondeur d'offre de plus en plus grande face à une audience de plus en plus volatile et en particulier sur mobile comme disait Virginie à l'instant. Donc voilà, d'encore une fois unifier et enrichir notre donnée pour un vecteur de transformation sur nos sites e-commerce. Alors, si on devait vous demander pour résumer, par exemple, alors pas Salesforce parce que c'est pas votre métier, mais à tous les deux, quels seraient les trois points clés qui permettent de transformer une offre en expérience ? C'est un piège parce que j'ai pas prévenu, mais... Si il y a trois éléments qu'il faut faire. Moi, je dirais que ça passe d'abord par une bonne fondation, vraiment, parce qu'on peut pas parler d'expérience sans avoir une donnée saine, donc ça demande beaucoup de travail en interne. Je dirais après la collaboration, donc vraiment un pilier qui est la fondation, la collaboration en interne. Et là, après, l'adaptation à ce que vous connaissez de votre client. C'est juste, c'est juste. Non, mais je réfléchis en même temps que Virginie parlait. Dans les fondations, il y a un point qui a été extrêmement complexe chez moi. C'est l'état d'esprit de l'entreprise. Avant même d'aller... C'est pour ça que ça rejoint la fondation. Mais en fait, moi, j'étais dans une entreprise qui était assez vieillissante. Et changer l'état d'esprit de l'entreprise pour justement passer le cap de créer quelque chose de solide, c'est la première goutte d'eau pour essayer de démarrer un changement d'expérience. Mais donc ce n'est pas des fonctions ou des services en plus ? Par exemple, réunir les clients en club, une information supplémentaire, un conseil personnalisé, ce n'est pas des choses de ce genre-là qui demandent du travail, de l'argent ? Si, aussi. Mais ça va dépendre de l'entreprise. Ça va dépendre du produit qu'on vend. Ça va dépendre de plein de choses. Bien sûr que l'expérience, elle se... Moi, je suis très attaché à l'offre au produit qu'on vend. Je suis très attaché à la façon dont on l'a vend, parce que c'est évidemment la clé. Mais avant ça, amener sur une plateforme, si l'entreprise qui pousse vers cette plateforme n'a pas l'ADN pour ça, ça ne marchera jamais. Ça, c'est certain. C'est pour ça que vous avez été recruté, vous l'avez expliqué. Oui, exactement. Mais à l'EBG aussi, on se pose la question, tout le monde se pose la question de créer des services supplémentaires en ligne. Et parfois, on fait des réunions, etc. On a une conviction, on va faire ceci, cela. Et on se rend compte que les gens ne l'utilisent pas. Et on se dit, mince, on était convaincus. Et je pense que l'un des éléments pour enrichir l'offre et l'expérience en ligne ou sur mobile, l'un des éléments fondamentaux, je pense, c'est de ne pas définir soi-même intellectuellement ce qui est génial et ce que les gens vont utiliser parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les clients et qu'ils ne les utilisent pas. Mais peut-être essayer de détecter des signaux. Évidemment, observer la concurrence. Ça, ça va de soi. Mais la concurrence, souvent, elle n'innove pas davantage que nous. Elle se pose les mêmes questions. Mais de voir dans le comportement des clients, c'est un peu ce qu'a fait Thomas Miro ce matin avec ce qu'il vit là, de voir qu'il manque ça. Si on faisait ça, ça marcherait. Mais par rapport au comportement des gens, à leurs plaintes, etc. Et je pense que c'est ça, la complexité. Et ça, c'est aussi une sensibilité de l'inspiration des équipes parce que ce n'est pas écrit. Ou peut-être du conseil de la part de gens comme Akaneo, mais c'est... Oui, mais encore une fois, tout ce que vous dites est parfaitement vrai. Ça veut dire adapter à chaque fois son offre. Mais encore une fois, si vous n'avez pas un socle qui est solide, une base qui est saine, derrière, vous pouvez hyper facilement après adapter. Mais vraiment, ça passe par là. Et on néglige trop souvent le changement en interne. Tout à fait. N'oublions pas, par exemple, ce qui a fait le succès d'Amazon, c'est les recommandations. Et de même que ce qui a fait le succès de Google, c'est le page ranking. Il y a un moment donné, on rêve tous d'identifier ce qu'on appelait dans le temps une killer app, un machin, que les gens vont utiliser, que les concurrents ne font pas. Ça va leur prendre du temps à nous imiter. Et puis en nous imitant, ils se ridiculiseront parce qu'ils prennent quelque chose qu'on fait nous, et les clients le savent, etc. Et tout ça, c'est la complexité et que tout le monde se pose, même nous d'ailleurs. Pour le coup, si on revient quand même au cœur de notre sujet qui est l'offre, justement, si vous regardez bien toutes les enseignes que vous connaissez ou les marques, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup les centrales d'achat, mais pour y avoir beaucoup travaillé, c'est un des derniers métiers qui est digitalisé, alors que c'est au cœur de tout, la construction de l'offre. C'est un des derniers métiers, la construction de l'offre et de l'assortiment, qui est digitalisé. Donc même là-dedans, il commence à y avoir justement des entreprises, des start-up, qui créent de l'innovation et qui créent de l'intelligence artificielle pour capitaliser sur les achats et créer l'offre. Eh bien, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.